Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de ma troisième ronde à Hello Brigade. Je joue Jafferien Kucha, il faudrait que je revoie sur la prononciation. 22-18, chess master et j'ai l'épicesse blanche. Il faudrait gagner pour toujours aller décrocher la norme de maître international, la dernière qui me manque pour obtenir le titre. Donc match très important et puis le matin je m'étais préparé et tout et je ne savais pas exactement ce qu'il allait jouer. Je m'étais beaucoup préparé sur la carocane, donc à ce qu'est la carocane c'est E4, C6. Donc ici je peux jouer au cavalier F3, D4, il y a plusieurs coups mais sur cette partie j'ai voulu jouer D4. J'aurais voulu jouer D4 et là sur E4, il me joue E5. Et là je me dis mais il a zéro parti dans la base. Du coup je me dis purée il s'est préparé. Donc là je commence à réfléchir et je me dis bon allez, là je joue cavalier F3 mais peut-être il s'est préparé sur la Petrov, cavalier F6. Donc j'aime pas trop la Petrov même si j'ai un bon répertoire dessus. C'est quand même une ligne assez solide et contre un 22 où je dois gagner c'est peut-être pas la meilleure option. Donc j'hésite à jouer cavalier C3, jouer une viennoise avec l'idée F4 et je me dis bah non c'est pas sérieux. S'il connaît, si il connaît c'est pas bon. S'il va égaliser tout de suite, voire être mieux, donc non ça va pas. Donc je joue cavalier F3. Il me joue cavalier C6 et fou B5. Donc je décide de rentrer dans l'espagnol. Donc ici il existe deux grandes lignes qui est fou C4, le plus joué, mais aussi l'écossesse D4. Et après il existe bien sûr d'autres petites lignes comme KS3 ou C3, la Pondjani. Donc je décide de jouer l'espagnol, A6, la grande ligne, fou A4 et cavalier F6. Donc là je me dis, bon, j'ai révisé ça il n'y a pas longtemps, donc même si je n'ai pas révisé ça hier, ça va. Petit roc, fou A7 et là je joue D3. En sachant que la grande ligne est tour E1, avec la même idée de jouer C3, D4, en gagnant un temps à ne pas jouer D3, D4. Donc tour E1 est malin, mais je joue D3 pour d'autres petites subtilités par la suite qu'on verra. Donc je joue D3, B5, fou B3 obligé, D6 et je joue C3. Donc c'est un petit coup, enfin c'est la grande ligne, mais c'est un petit coup intéressant et il est très important. Donc par exemple, pourquoi pas jouer tour E1 ? Parce qu'ici il y aurait le très fort coup cavalier A5 pour prendre la paire de fous. Et ce fou de case blanc, je n'ai surtout pas envie de l'échanger. Donc petit coup C3, petit roc. Maintenant en tour E1, il me fait quand même un cavalier A5. Et l'idée c'est que là je peux rapatrier le fou et garder la paire de fous. Parce que si on se rappelle des principes, dans l'ouverture et même en général, la paire de fous est meilleure que la paire de cavaliers. Un fou est meilleur qu'un cavalier. C5, il prend l'espace. KbD2. Et là, je commence une manœuvre typique de l'espagnol qui est cavalier F1, cavalier G3 ou même aller en E3 pour aller en D5. Donc ça c'est une manœuvre typique que vous devez connaître. Il y a de nombreuses parties de Carlsen, de très forts joueurs qui jouent comme ça. Il rapatrie son cavalier et A4. Donc là, l'idée de A4, c'est juste de lui mettre la pression. Ici je menace A prend B5. Il ne peut pas reprendre parce que c'est cloué. Et donc ça lui pose une question. Si il joue B4, ce ne serait pas forcément génial dans ce cas-là car cela donnerait la case C4 au cavalier et donc du jeu et par la suite sans doute un D4. Donc ici, le meilleur coup serait fou E6 pour développer le fou, pour qu'il joue sur les deux ailes. Protéger la tour pour que sur pion prend, pion prend, tour prend, il y ait dame prend. Et là, les noirs seraient quasiment mieux. Or, lui, il a joué fou D7 là. Petite imprécision de sa part déjà parce que le fou est moins utile en D7 qu'en E6. On voit sur le nombre de cases qu'il touche. Et je continue la manœuvre de cavalier. Dame B6, donc là je ne comprends pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Je me dis mais quel est son plan ? Je me dis, il n'a jamais joué d'espagnol de sa vie donc il n'a pas dû connaître. Un plan qui aurait été du coup meilleur, ce serait plutôt de jouer avec fou E6, D5 et ouvrir au centre. Pour après jouer sur la faiblesse en D3 après l'échange et avoir à le jouer sur la colonne ouverte. Le plan des blancs ici est plus de jouer D4 et de terminer la manœuvre avec le cavalier. Donc cavalier E3, ici je profite du mauvais placement de la dame pour peut-être par la suite jouer au cavalier D5. Tour C8 et cavalier D5. Donc ici, cavalier prend serait mauvais parce qu'après, puis on prend D5, le cavalier n'a pas de bonne case. Il ne peut pas aller en 7, le fou protège. Soit il sera patruit en B8 et en A7, mais il ne servirait plus à rien et bloquerait les tours. Et sur cavalier A7, bloquerait la colonne. Et cavalier A5, ici, A prend B5, A prend B5 et B4. Et ici, j'ai enfermé le cavalier en B7 et si vous regardez, il n'a plus aucune case le cavalier pour sortir. Donc ici, j'aurais déjà un avantage décisif. Donc il n'a pas joué ça, il n'a pas pris, il a joué dame D8. Donc là, je me dis cool, je peux prendre la paire de fous. Mais je me dis aussi, en fait, je peux attendre. Parce qu'ici, si je joue un coup n'importe lequel, si je joue fou F8, j'ai fou G5 clouage. Et il ne serait pas bien et il serait obligé de casser sa structure du roi. Donc je joue H3, petit coup d'attente, qui permet d'éviter les fous G5, les fous G4. Et il joue H6. Donc là, cette fois-ci, je prends le fou en E7. Paire de fous, je me dis, je suis juste pieux. Cavalier prend. Et là, je me dis, alors, Phileas, il y a plusieurs plans qui te sont proposés. Soit tu joues avec D4 pour ouvrir le centre. Parce que tu sais que tu as la paire de fous. Et quand on a la paire de fous, il faut ouvrir la position pour jouer, enfin, pour prendre l'avantage. Parce qu'on sait que les fous, ça peut aller plus loin qu'un cavalier. Donc, position ouverte et plus favorable pour la paire de fous. Soit tu te dis, bah écoute, tu vas essayer de faire une attaque sur le roi. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui pointent sur le roi adverse. Et avec des tours qui peuvent coulisser de E3 à G3. Il y a des f4 qui peuvent arriver. On voit vite que l'attaque, elle peut être assez rapide et assez violente. Donc, je joue cavalier H4. Avec l'idée de jouer tour E3, tour G3. Ou même dame f3, dame f5. Et il me joue le petit coup fou E6. Et là, je me dis, bah écoute, Phileas, je suis pas mal. Je suis plutôt bien. Et ma première idée était de jouer dame f3. Mais ici, il coup très joli. Cavalier G6, embêtant. Parce que sur, moi, mon idée, c'était cavalier F5. Ici, il y aurait juste fou prend. Sur dame prend, cavalier H4, on ferme la dame. Dans ce cas-là, on perd la dame. Et sur pion prend, juste cavalier H4, dame E2. Et je perds juste un pion. L'ordinateur donne ici que ça serait quand même avantage blanc après D4. Mais ici, je pensais pas être mal. Mais je pensais pas être mieux. Et jouant pour la victoire, j'ai décliné cette idée. Donc, ici, je n'ai pas joué dame f3. Tour E3 serait trop tôt. Puisque après KS6, il peut jouer D4. Et je ne serais pas D5. Et je ne serais pas super à l'aise dans la position. Peut-être que c'est égal ou légèrement mieux pour les blancs. Mais ça peut vite s'être contré. Et j'aimais pas forcément. Donc ici, j'ai joué le petit coup dame E2. Bon, c'est pas un super coup, d'après l'ordinateur. Pendant la partie, je ne pensais pas que ça soit un super coup non plus. Mais je voulais juste lui dire, qu'est-ce que tu joues en fait ? Il me posait une question. Et lui, il m'a joué dame D7. Je pense qu'il s'est dit un peu la même chose. Et là, je suis parti à l'attaque avec G4. Donc là, j'avais vraiment, vraiment envie de gagner. L'idée de G4 est de me faire une case en F5 pour le cavalier. Et ensuite, pousser du F4 ou du G5. Et juste, tout est envoyé sur le roi. Je joue Roi H7. Et là, je commence à avoir différents plans. Cavalier F5, etc. Et là, je me dis, là, vous pouvez mettre pause. Et pourquoi Roi H7, ce n'est pas un super coup ? Pourquoi ce n'est pas très prophylaxique ? Donc, la réponse tout de suite, c'est F4. J'ai joué F4. L'idée est que le roi est sur la diagonale du fou. Et du coup, si le fou se réveille à un moment donné, il y aurait échec et je peux faire une tactique. Par exemple, exemple, sur pion prend F4, j'aurais juste D4, pion prend et E5. Et là, plus 3. Donc, F4. Et là, il joue le super coup Cavalier G6. L'idée est sur pion prend, pion prend, pion prend, pion prend. Ici, les noirs sont même mieux parce que je n'ai plus de levier. Mon fou blanc, on voit, il ne sert plus à rien. Je ne peux pas jouer D4. Et ça commence à être assez compliqué pour les blancs et ils vont se battre pour la nul. Donc, je ne joue pas ça. Je joue Cavalier G2 pour protéger le pion. Il prend tout en F4 et joue Roi G8. Un coup, pour le coup, cette fois, c'est prophylactique. Il s'enlève de la diagonale du fou. Dame F2. Avec comme idée, fou prend H6, pion prend, Dame prend Cavalier. Il enlève son Cavalier. Tour F1, je mets la tour sur la colonne. Donc, jusqu'à là, tout est logique. Et là, il me joue D5. Là, au départ, ça me paraît être un super coup. Et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je commence à avoir plus beaucoup de temps, mais lui non plus. À ce moment-là, je devrais avoir 15 minutes et lui 10 minutes. Et là, je me dis, mais sur pion prend, pion prend, tour prend, tour prend. Dame prend C5. Je gagne juste un pion. Je me dis, je vois ça et je calcule, je calcule, je calcule. Et je joue ça assez rapidement. Et là, il me joue un coup que je n'avais pas du tout pensé, déprend le 4. Et là, je me dis, oh non, je suis dans la sauce. Parce que sur pion prend, il prend un D3. Et ce pion passé va être super fort parce qu'il va être protégé par ses cases. C'est ce qu'on appelle un pion passé protégé, d'où le nom. Et je joue D4. Un super coup. Sur pion prend, fou prend. Sur pion prend, pion prend. Et je me retrouve, ok, je peux montrer. Pion prend, fou prend. Et là, la tour est enfermée. Parce que sur ça, B6 et c'est gain. Gagne la tour. Donc, il est contraint à jouer pion prend. Tour prend 8, tour prend 8 et pion prend. Et là, je me dis, j'ai plutôt une bonne position. Pion passé, presque protégé. Bon, je suis pas mal. Il me joue fou D5. Je cloue son fou. J'active ma dame. Et là, je me dis, bon, ok. Je veux échanger les dames parce que sur l'échange, tour prend des 6 et ce pion va être monstrueux. Je vais prendre ce pion et j'ai gagné la partie. Donc, il refuse l'échange de dames. Dame E8 et joue Dame E5. Ici, j'ai énormément de chance parce que c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Mais j'avais pas vu que sur dame prend, dame prend, il y avait cavalier G5. Super coup. Qui menace la fourchette et le pion. Ici, je joue Roi F2. L'ordinateur donne plus précis Roi F1. Parce que sur Roi F2, il y a pion E3, échec. Roi prend, je cloue Roi F4 et cavalier E6. Roi G3, cavalier prend. Et ça, on voit bien que le matériel commence à être insuffisant. Et ça va être assez dur de jouer de la victoire. Cependant, il a pas joué cela. Il a joué tour A2. Donc, tour A2, ça paraît être un super coup. Essaie d'activer la tour avec le Roi derrière. Et là, vous pouvez mettre sur pause encore une fois. Et devinez le super coup que j'ai trouvé. Assez instructif. C'est C4. Donne le pion. Mais l'idée est de protéger le pion B2. Et ensuite, jouer sur l'activité des pièces pour pousser le pion à dame. Pion prend. Tour échec. Tour D6 pour pousser le pion. Et là, il me joue tour A5. Super coup de défense. Son idée est de passer derrière le pion pour le prendre. Sauf que moi, je fous D4 pour l'empêcher d'aller en C5. K, il prend. Roi là. Montre le Roi, cavalier G5. Et là, je continue de pousser le pion. Et là, grosse gaffe de ma part. J'ai joué tour B6. Alors que j'avais juste tour D8. Donc, qu'est-ce que ça change ? C'est que, ici, je menace dame, fou prend, tour prend. Et il y aurait C4 pions. Enfin, C5 pions contre C2 pions. Et j'ai une pièce de plus. Mais ici, dans cette variante-là, celle que j'ai jouée, c'est la même. Mais il m'a pris de pion G4. Et ici, on voit tout de suite 4 pions qui peuvent aller en dame. Donc ça, c'est chaud. F5, tour prend. Je pousse mes pions. Lui aussi. Et je décide d'échanger les tours pour gagner la finale. Parce que les deux fous vont facilement contrôler le cavalier. A noter que sur tour prend, pion très intéressant. Tour prend E6. Tour C5. Roi là. Et ici, ça gagne en force. Parce que H4, il y aurait tour E7. Et cela gagnerait un pion. Du coup, le coup serait tour C7 pour défendre. Et ici, j'ai le superbe réseau de maths. Fou 8, fou B6. Et s'il monte ici, je décale le roi pour faire fou mat. Et si, quand je fais fou échec, j'y descends, j'aurai tour mat. Donc, il n'a pas joué ça. Là, je tour prend. Et j'ai gagné assez facilement la partie après. Fou S5. J'ai poussé et j'ai pris tous les pions. Et j'ai maté avec deux fous contre le roi. Donc, compte rendu de cette partie. Assez convain de la partie. Assez propre au début. Belle partie d'attaque. Je n'ai pas été très précis à la fin. J'ai donné plein d'occasions à mon adversaire de revenir dans la partie. Et donc, pour demain, il faut être plus précis dans les coups. Et ramener la victoire comme aujourd'hui. Globalement, très content. Et on se retrouve demain.